Salut Youtube, épisode 9 je crois. Si tu pars, on va continuer la quête principale, je dois rejoindre Tech et moi. J'ai un fast travel, oui. Il n'est pas juste à côté de moi, il est par là apparemment, on va voir, excusez-moi, ce n'était pas voulu, pas besoin de s'exciter. Ce n'est pas ici, il me semble, un peu plus loin, ici. Quoi ces cris là ? C'est ma mère qui vous envoie. On ramasse juste ça en fait. Merci. A quoi bon continuer ? Oh taquiche ! Oh ça va, c'est un coup Tech et. Ok. J'ai ajusté les données d'Okada-san. Je te conseille de bien les examiner. Cool. Sniper. Ils sont trois. Les snipers. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile. Tu devras grimper. Ok. Quand on le troisième, il est touché sur une passerelle au dessus de la rue. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près de la sortie de secours qu'on empruntera quand ce sera fini. Oui. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé. Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. Si on te remarque, pow, adieu la voleuse. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre et parler à Hanako-sama face à face. C'est une discussion que je redoute le plus. Est-ce que tout est clair ? Tu es prête ? Ouais. Dans ce moment-là, c'est l'instant et les réflexes qui prévalent. Donc ? Donc, j'espère que je suis toujours plus rapide que lui. Ça a pris d'en croire. Et bah bon courage. Je suis en position. Les chars sont bien rouvants. Sois prudente, sinon tu auras affaire au drone Tarasaka. J'ai aussi repéré une Netrunner en uniforme Tarasaka. Je vais détacher quelque part. Ok, c'est tout bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée du char de Hanako-sama. Ok. Easy. Pardon. Oh, il y a du monde. C'est très, très stylé. Pardon, pardon. Non. Vous ne m'avez pas vu. Tu n'es pas loin. Il est presque devant toi. Et le regard de la foule passe ses arrières. Il ne va rien voir venir. Quoi ? Il s'est passé quoi là ? Je ne sais pas. Oh, peut-être un peu plus prudent. C'est reparti. C'est reparti. Eh. Je veux ça. Putain. Tout va bien se passer cette fois. Ça va être énorme. C'est juste ta position. On ne devrait pas être là, tu sais. On est présentant les prisonniers d'Etat. Tu n'es pas loin. Il est presque devant toi. Il est presque devant toi. Le regard de la foule passe ses arrières. Ah, d'accord. Il ne va rien voir venir. Il ne va rien voir venir. Ça, j'accepte. On va hacker ça vite fait. Euh. Déjà 55. Il n'y a pas de 55 BD. Ah non, c'est mort là. Ah non, c'est mort là. 600 balles. 600 balles. À toutes les unités, activité suspecte dans le secteur 3C. Un monkey barbu près du stand de ballon. Occupez-vous. Patrouille. Tenez vos positions. Au balcon, deux étages au dessus. Une femme en rouge, sûrement armée. Près de la flèche verte qu'est ce qu'il raconte ? Je dois aller là ? J'ai pas trop compris. Saute du balcon, pourquoi est-ce que ça me disait de prendre l'ascenseur ? J'ai pas tout compris. Mais ça va bien se passer. Je reste flex. Maintenant, saute sur le balcon près de la flèche verte et prend l'ascenseur. Pour le foireau, prends la passerelle pour traverser la rue. Cette flèche verte là ? Ok. La sécurité est médiocre. Aucune de nos normes n'est respectée. Hanabo-sama ne devrait pas être à... Vous dites qu'été décembre d'ailleurs illopont. Faites votre putain le bolo. Compris. Terminé. C'est ce qu'est nos pensions. Oda est ici. Je te recontacte quand je suis du nouveau. Ok, apparemment c'est bien là. Je le connais ce borde de merde. C'est ce putain d'Adam Smasher. C'est le type qui est habité ? Ce sale enculé est à peine humain. Mais tu essaies d'attendre dans la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. J'ai arrêté son dialogue. Ah, une petite zone cachée là. Ok. J'ai dit, c'est vous ce qui sonnez ? J'ai dit, c'est vous ce qui sonnez ? J'ai dit, c'est vous ce qui sonnez ? Y'a un mec chelou, il arrête pas de sonner chez nous. Et après, il se met au milieu de la route, on le connaît pas. C'est refusé, d'accord. On peut pas le pirater ça ? Pourquoi je viens ici moi ? Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Mais ça va Johnny, arrête. Ok Johnny. Ok, on est passé. On est passé. Je vais te le montrer. Tu dois trouver le moyen de descendre. Fais attention. Oui, comme ça. Prends ton temps. J'ai plus soin de toi, pas de ton cadavre. ... pilote dans le troisième escadron au rang de sergent-chef, fondateur et PDG de la plus grande entreprise de défense de l'histoire, soldat industriel, visionnaire, mon père, ses mots ne s'adressent pas à ses amis, aux membres de sa famille ou à ses associés, ils s'adressent à ses amis. Et ce n'est pas par hasard que je les prononce ici, dans cette ville. Il y a 50 ans, c'est à Night City que nos ennemis ont montré leur vrai visage. Une lâche attaque terroriste qui a coûté la nuit à 4000 personnes. Des employés d'Arasaka Corporation et des citoyens de Night City, la tour Afrique. J'avais débloqué un truc pour assassiner, non ? Éviter. Faut juste que je lui saute dessus. Encore une lâche attaque mais ... Il y a une C'est parti ! Il s'est positionné en hauteur. Je tiens au jeu. Hé, c'est encore Oda. Écoute. On doit annoncer que la sécurité publique est... On le promet. Elle doit être évacuée sur le sang. Arloth le car est parfaitement capable de protéger ses dirigeants. Demandez à votre patron, ce qui compte le plus. L'image d'Alaska, ou l'avis de sa sœur. La situation est sous contrôle. Terminée. J'ai entendu. Ils se rendent compte de quelque chose. Il faut le dépêcher. Encore rien fait grave. Hé. Elle m'a attaqué ! Ok. Ok C'est dur Le petit problème C'est que je sais pas comment est-ce que je fais pour exécuter En sautant sur les gens Ça c'est un problème bien réel Tu dois trouver le moyen de descendre Fais attention Oui comme ça Prends ton temps J'ai plus besoin de toi Pas de ton cadavre Faut dépêcher Faut que j'aille plus doucement Tu dois trouver le moyen de descendre Super j'espère que vous appréciez le contenu Tu dois trouver le moyen de descendre Allez on se dépêche On se dépêche Fondateur et PDG De la plus grande entreprise de défense de l'histoire Soldat Ohlala c'est un speedrun Oula Attends il y a le truc là C'est juste le gâcher au cas où On s'en est occupé Jusqu'à de la zone Ok ça se passe mieux Mais non 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 ça c'est pas discret tu peux utiliser la passerelle sur ta droite attention au réacteur du genre je te conseille de baisser la tête sauf si tu as envie d'une permanente hé il est marrant tac et moi il se lance dans l'humour le con c'est le tuyau on l'air solide et c'est les escalades built view bon j'ai fait ce que j'avais à faire c'est pas ma faute quoi ? qu'est-ce qu'il m'a vu là ? j'ai fait un câble le jeu c'est pas vrai j'avais même pas tiré bordel m'y attendez pas trop ça a l'air de dire que je peux récupérer quelque chose c'est des mensonges ? mais qui me voit tout là-bas ? arrêter les conneries c'est pas ici que je dois aller ? pas du tout pas du tout envoyer une patrouille qu'est-ce qu'il m'a vu ? ah bah il faut arrêter hein ? On a arrêté de se fumer du mauvais shit, c'est quoi ça ? Tu mors de quoi ? Bon, c'est pas grave, tout va bien se passer. Il n'y a rien. Faites un câble le jeu. Mais monte ! Non mais les échelles c'est vraiment un désastre. Monte ! D'accord, en fait il y avait juste des mines un peu partout. Mais les ennemis passent à côté ça n'explose pas. Pourquoi moi ça s'explose ? Il faut garder un peu de cohérence quand même dans le jeu. Putain Ça me fait un peu chier quand même. On n'arrête pas de perdre du temps pour des conneries. Bravo ! J'ai trouvé ça pour un peu plus de temps pour des conneries. On ne s'est pas passé. 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 Je crois qu'on a fait le tour Elle semblerait rouée, bon travail Composant d'objet épique Très rare ça Ok Bon ça c'est fait Pas le moment Je crois C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah ouais Ah meu Ah Mais il est vraiment vénère lui Ok Ok là je lui mets un peu cher Mais il me touche même pas en fait What the fuck C'est parti Bah sympa En fait le but du jeu c'est juste de se heal en boucle et de tirer comme un connard Jusqu'à qu'il meurt Sympa J'essaye d'esquiver ses coups mais c'est pas possible C'est là depuis un moment Fais une pause Merde Fallait que vous soyez là Jusqu'à 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 Quel Jusqu'à C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est où ? Il se barrait où ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 14% Allez, meurs ! Et le bordel ! J'ai... j'ai réussi à... Oda, il est mort. Il respire. Pour l'instant. Très bien, couronne, c'est pour le visage. Non, c'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie, Yves. C'était vraiment galère, ça. C'est parti ! 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 Je fuit ! Je fuit ! Je fuit ! Je m'en fuit ! Je m'en fuit ! Dans un immeuble ! Dans un immeuble abandonné sur Vine Street, deuxième étage, appartement 303, frappe 4 fois, fais vite ! C'est parti ! Comment il est déjà à 900 mètres ? Mais je peux, ça va ? On est bientôt à l'entrée. C'est... 3... 2... Vous êtes en champ ! Pardon ? Je sais ouais. Ok je suis plus en zone de combat, plus de problème. Par contre 700m ça fait un peu loin. Ok. Je sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On voit bien. Tout est prévu. D'accord. Mais comment elle est déjà là elle ? Pas d'ascenseur dans ton vieux bâtiment là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais c'est quoi cette connerie là ? Il faut arrêter quand même. Tocque pas le bon nombre de fois la porte elle explose, d'accord. C'est parti. Pas grave. Celui-là. Je voulais pas de frapper quatre fois. D'accord. Non mais mourir pour ça c'est vraiment une connerie Dépêche toi, j'ai cru qu'ils t'avaient eue Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête putain J'ai utilisé un sédatif, elle a essayé d'activer son traceur Je n'avais pas le choix, je lui ai proposé du thé Tu as kidnappé Anako Arasaka et tu lui offres une putain de tasse de thé ? Oui, et elle a poliment refusé Tu dois lui dire la vérité sur Yorinobe Juste les faits et exposer lui tes conditions Toi, elle t'écoutera peut-être Anako-sama, elle est une autre personne J'étais au Kunpiki Plaza ce soir-là J'ai vu Saburo Arasaka mourir Il n'a pas été empoisonné C'est un mensonge inventé par votre frère C'est Yorinobu le meurtrier Vous êtes folle si vous pensez que je vais croire ces idios-ci Pourquoi ? Ma parole c'est de la merde pour vous ? Anako-sama, je m'excuse en son nom Oh ta gueule Goro ! Je devais être honnête Eh ben c'est ce que je fais Ok, je suis peut-être qu'une voleuse à deux balles Mais je suis une voleuse à deux balles qui vous a tiré cette putain de relique Je l'ai insérée, j'ai pris une balle en pleine tête, je suis morte Vous êtes... morte ? Oh que oui ! Et maintenant je suis coincée avec ce con de Johnny Silverane là-dedans Et je ferai tout pour le dégager Donc moi, j'ai vraiment rien à perdre Mais vous, oui Anako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère Nous pourrions confirmer chacun de ces mots Si vous pouviez l'aider à retirer la relique Anako-sama Allez Anako Après on lui dit pas vraiment de preuves concrètes On est juste à random pour elle qui dit qu'ils souhaitent faire le meurtrier On va vérifier Je le sens pas super là Oh ! En haut de l'ombre ! C'est grave ! Il nous a mis en vrai ! C'est qui ? A terre ! Calope ! Bouge pas ! C'est notre dernière chance de se tirer de là ! Takemoura ! Je peux pas l'abandonner ! Oublie-le ! Il est foutu ! Sauf si tu veux finir comme lui ! Sauf si tu veux finir comme lui ! Sauf si tu veux finir comme lui ! Reste près du sol et ouvre l'air ! Ouvrez les feux ! Fais fermé ! Tuer ! Mourez ! Fais pas si je peux réussir en courant comme ça ! Je t'interdis de t'évanouir ! C'est pas le moment ! Allez putain ! Il faut se tirer de cette ville ! L'un de mes véhicules manquant pourrait être près de votre position actuelle ! Tu crois que... C'est pas bon ! Magnifique ! Non mais sérieux ! Qui viendrait dormir ici ? On est qu'à quelques bornes de Night City ! Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici ! Et s'il y va, surprise ! Et bah il dormira en ville ! Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça ? Je vais te dire... Quoi ? Ferme ta grande gueule ! Par pitié ! Viens de la merde comme tu le fais ! Risque pas de nous avancer ! Ah, on dirait que les rôles sont inversés ! Johnny ! Est-ce que tu vas... Maintenant, c'est nous qui sommes là ! À attendre que les troupes d'Arasaka débarquent ! Si on frappe, tu exploses la porte ! Pas de sommation ! J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemoura ! T'as entendu ça ? Une caisse ! À cette heure-là ? Dans un coin pareil ? Merde ! Juste une... Le doigt sur la gâchette, V ! Pas un bruit ! J'ai un message pour V ! Ne touche pas à cette porte ! Je sais que vous êtes là ! Qui est là ? J'ai dit ? Qui est là ? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer ? J'suis armée ! Ne tentez rien ! C'est pas trop tôt ? Dégueu ! Sur le mur là, c'est du sang ? Ouais ! C'est qui ? J'ai viré le dernier connard ! Donc, vous parliez d'un message ? Il est assis juste là ! Ça va bientôt commencer ! Qu'est-ce qui va commencer ? C'est une poupée ! C'est une poupée ! Ou un proxy ! Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes folles. Pas d'accord ? C'est vous ? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Dommage que vous ne m'ayez pas cru plus tôt. Peut-être que Goro serait toujours en vie. Puisque vous parlez de lui, gardez à l'esprit qu'il a tout fait pour que cette conversation ait lieu. Il est en vie ? Non, il est mort. Yorinobu a planté un tanto dans le coeur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. C'est d'abord à vous de m'aider. Je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous devons faire vite. Je suis pressée aussi. Je suis un peu en train de mourir. Et je crois que mon cadavre ne ferait pas un très bon témoin. Oui, je comprends. Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Rien que ça. Une archive des constructs de personnalités. Des psychés numérisés en quelque sorte. Ou une prison. C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai réussi à prendre contact avec Al Cunningham. La Cunningham ? Celle qui a inventé le tueur d'âme. Elle utilise sa propre version modifiée. Ça, ça nous sera plus qu'utile. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kang Tao. On en a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement. La documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant ? Nous devons nous voir en personne. À l'Amburs. Dans le centre-ville. C'est discret. Mais rappelez-vous une chose. Vous et moi, nous devons agir avec une extrême prudence. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. J'avais pas vu qu'il y avait des pixels morts sur le fond vert. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi ? Va chier. Non mais réfléchis. Hier, Anako vivait dans un monde où personne ne lui voulait de mal. Et aujourd'hui elle a quoi ? Une ville étrangère ? Un frère meurtrier ? Et une putain de voleuse. C'est pour ça que j'ai envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah. Click. Quoi ? C'est quoi ? Click. Le son de Sales qui s'accroche. Ok. L'un de mes véhicules manquants pourrait... Compris. Alors ? T'es quelque chose à rajouter sur... La connasse de riche. Putain ! Merde. Prépare toi. Putain. Ah. 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 Johnny. C'est bon. Tu vas pas mourir. Je m'occupe de toi. Bah t'es juste dans ma tête en fait. Comment il s'occupe de moi ? Johnny. Qu'est-ce que tu sens ? C'est Lerma. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. Failli. On est où là ? On est où là ? Ok. T'as pris le contrôle. J'allais quand même pas te laisser par terre, si. Les médocs de Misty. Les médocs de Misty. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Oh, arrête. Je te connais bien maintenant. Hé, je t'ai sauvé la peau. Je t'ai mise à l'abri. Et toi, tu doutes toujours de mes intentions ? T'as hésité, hein ? T'allais les prendre, mais ta conscience t'empêchait d'aller jusqu'au bout. Donc Johnny Silverhand aurait une conscience maintenant. Oh, lâche-moi avec ça, ok ? Passer par la fenêtre. Ça, je devrais y arriver. Allez, tu peux le faire. Il y a une planque là, juste derrière moi. Ouvre-la et vide-la. Juste derrière lui. C'est les tiennes ? C'était. Elles sont à toi maintenant. Pourquoi tu me les donnes ? Imagine qu'on nous envoie au front, et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prête à prendre une balle pour moi ? Je... Je sais pas. Réponds-moi. Ouais. Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. Je... Je ferai la même chose pour toi. Ouais. Merci. Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako ? T'es une meilleure idée. Pas encore non. Mais j'ai une requête. Bon. Adam Smasher. Le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le désingues, qu'il disparaisse de la surface de la planète. Compliqué. Ok. Ça marche. Et je veux que Rogue vienne avec toi. C'est aussi important pour moi que ça l'est pour elle. Alors, je parle à Rogue, je lui dis tout. En fait, ça serait mieux que je lui dise moi-même. Prends les médocs de Misty. Et... Laisse-moi les commander, maman. Je suis pas du tout emballée par ton plan. T'en es conscient ? Je vais juste discuter vite fait avec Rogue au sujet de Smasher. Après, je te rends les rênes, promis. Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire, Johnny. Je vais dire la vérité à Rogue, et on verra si elle est prête à nous aider. Salut, je me suis évadée de la prison des âmes. Matt, mon nouveau petit cul. J'ai juste à mentionner Smasher, et à parler du bon vieux temps. Tu vas voir, ça va aller tout seul. D'accord. Je vais le faire, pour toi. Merci, c'est cool. Emmène-moi à l'afterlife. Tu le regretteras pas, promis. Je me sens mieux. Je devrais y aller. Je sens toujours une douleur aiguë près de ton coeur. Je crois que c'est pas près de s'arrêter. L'hôtel Pistis Sophia, c'est ça ? Ouais. Bel endroit pour mourir. Mais, pas aujourd'hui. Ah, merde. Quatre kilomètres six à Naco. Là, c'est peut-être un peu haut. TP direct à l'hombers. Parfait. Une fois dans le restaurant, vous n'aurez plus accès aux missions secondaires. et autres activités inachevées, comme les contrats jusqu'à ce que vous déterminez toutes vos missions principales. On est à combien de temps de jeu, là ? 20h20. Ok. Bon bah du coup, on va pas faire ça tout de suite. Là, je vais aller voir Rogue, du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai des points. Hum. C'est parti. Un peu, peut-être. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Ah, on est potes maintenant. Bon, alors tu es prête ? Je pense que Rogue devrait bientôt arriver. Bon, on est bien d'accord. Tu vas juste parler de Smashers à Rogue. Après tu me repasses le volant et tu retournes sur le siège passager. Ouais, c'est le plan. T'inquiète pas, je vais y aller pour l'eau. Ça risque même de plaire. Ça m'étonnerait. En fait, je regrette déjà. Ok. Allez, laisse jouer. Oh, bah c'est pas trop tôt. Oh, il y a un truc à changer. T'as fait quelque chose à tes cheveux. Oh, putain, c'est bon d'être d'un tour. Je savais pas que t'étais partie. Est-ce que je te sers ? Oh, c'est bon... Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On va se bourrer la gueule C'est typore Les glaçons ils sont même pas affichés Tu sais ce qu'il me faut maintenant ? Est-ce que c'est sur le menu ? Des infos Cassius Rider Il est toujours en vie ? Le tatoueur ? Ça fait un moment que je l'ai pas vu Mais tu peux toujours aller vérifier par toi-même Il bosse à Watson sur Pershing Aïe 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 Alors ce sera quoi pour vous ? Le book ou l'autre ? Euh... l'autre ? L'autre là, je sens qu'elle va l'adorer J'en doute pas J'irai mi agresseur Paré qui bosse pour Smasher Mais si on vous demande Je vous ai rien dit Eh... vous êtes qui déjà ? Ouais... On peut dire qu'on avait un truc en commun Ruby Collins Et c'est mise avec Grayson après que je me la sois tapée Et bah dis-donc Il se fait pas chier le Johnny ? Il se fait pas chier le Johnny ? Eh ! Ça va pas ? Eh ! Barman ! C'est moi qui te l'ai dit ? 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 Il fait de la merde le Johnny Gauche Oh Oh Eh toi Enlève tes chins de Pater Ibi Elle ira nulle part avec toi Elle est de service c'est clair Putain ce que ça m'a manqué Mais c'est inside Jemmy Martin Street Mais on va faire un détour Ils te vont bien T'as du feu Quelle nuit de folie Ah Putain On aurait pu y rester Ruby Faut que j'appelle J'appelle Ruby Écoute-moi Faut que je parle à Grayson Il veut pas me rendre mon corps là ? Tu craches du sang comme ça tous les matins ? On peut parler d'autre chose s'il te plaît ? Bien sûr La première fois que t'es venue J'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier Blabla Johnny t'a tout dit Est-ce qu'on a... Tu sais ? Non Ce con était trop bourré Il m'a appelé tout ce matin J'ai cru que c'était toi bien sûr Alors je me suis dit Elle est sympa cette petite Mais complètement schtarbée T'as voulu voir de tes propres yeux hein ? De la curiosité morbide Hum hum Et j'ai trouvé Johnny Silverhand Smasher Il t'a parlé de lui ? Oui Je savais pas qu'il était revenu à Night City Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre Attends Gresson ? Jeremia Gresson Il bosse pour Smasher Johnny a su ça par une strip-teaseuse Ne demande pas comment Et Bounique C'est tout ce qu'on a Mais je vais voir ce que je peux faire On va la voir ce sale fils de pute Je peux faire quelque chose ? Dans ton état ? Tu rigoles ? T'es quasiment HS Je t'appelle quand j'apprends un truc Ok J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête Eh ouais C'est deg hein On aurait voulu se faire dans la tienne hein Hmm Rogue C'est dingue C'est dingue C'est dingue Oh putain Oh putain Ouais, bah la vie est injuste. T'as vraiment choisi le meilleur moment pour me rendre mon corps. Bah au moins je te l'ai rendu. Tu devrais être contente. Pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais t'installer pour de bon. Tu t'es tellement éclatée. Ah, et tu me fais toujours pas confiance alors. Je sais bien que t'y as pensé. Je l'ai vu. J'ai fait exactement ce qu'on avait prévu. Allez, bougeons d'ici. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit ? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette. Sans problème. Oh, ça va. Fais pas ta fin gueule. Oh, ça va ? C'est toi, Wengbo ? Ouais. Ouangbo ? C'est toi, Wengbo ? C'est bien. Je sais pas ce que je suis en train de faire comme quête C'est quoi cette quête Contra Ok Heureusement qu'ils sont un peu aveugles Ok on se barre Très chelou Je serai là ma petite Judy On a juste couru mon pote Je voudrais t'appeler l'avion des chines C'est qu'il doit être content Je boucle le contrat et je t'envoie les crédits Heu le truc de Judy J'aime bien les musiques hein Tant qu'on est dans de la mission secondaire on va en profiter Je crois qu'ils s'emballent 300 balles Pourquoi j'ai ce pompe là ? S'utiliser quoi avant ? C'est juste que ça a changé autre chose C'est juste que ça a changé autre chose Si je regarde les fusils d'assaut Celui-là il skip le mieux Le reste on s'en fout Ça c'est bon Et ça c'est bon Et ça c'est bon Tu veux que je sorte mes grilles ? Tu veux que je sorte mes grilles ? C'est parti C'est parti Une balle Il y a le pied de shot là qui est passé Easy Easy Oui bon les véhicules pour l'instant un peu compliqué On va ramasser tout ce qui est ramassable C'est parti C'est parti C'est parti Il manque des armes là Il manque des armes là Il manque des armes là Le corps Il manque des armes là Deuxi'ls C'est parti Il manque des armes là Le corps Le Kerenzikov est activé, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Après je dois avoir beaucoup de tenue aussi, ça a du poids ça ? Ouais. Rien de vraiment fou. Hop. 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 96 d'armure. Non, je pense que comme ça c'est très bien. Allez. Jeudi j'arrive. Bon. Pourquoi se priver ? Ça le désigne comment sur la carte ? Ça ne le désigne pas du tout. Eh bien ce fusil à pompe a l'air très très puissant. Ça fait plaisir. 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 Salut toi. Un briquet. Salut au cas où tu me chercherais, je suis à la maison. Je ne pouvais pas me concentrer. Je restais debout à essuyer les verres comme un robot. Appel moi si tu as du nouveau. Mais ça c'est vieux non ? Je peux pas attendre 10 heures. Qu'est-ce qu'il veut ? C'était qui ? On est dans la cuisine. Je le connais pas lui. Cool t'es là. Assieds-toi. Je te présente Roxane. Elle bosse au Clouds depuis plus longtemps que nous tous. Salut. Salut. Enchantée. Quand on m'a dit ce que t'avais fait au Clouds… Putain, j'étais dégoûtée d'être absente ce jour-là. On mange la pizza gratos et on se casse, ok ? Toujours des mensonges. Le rêve américain est mort. On vit le cauchemar américain. T'es venu ici parce que… Tu veux venger Evelyn pour ce qui lui arrivait ? En partie, ouais. Mais je veux aussi avoir un boulot normal. Sans peur et sans drame. Tu vois ? Il est temps d'arrêter de couper leurs mensonges. Une alternative est possible. Alors, comment tu vas ? Je suis allé mais… Je suis super triste. On est censé le connaître ? Salut. T'arriveras pas à enlever l'odeur de cadavre. Toi qui passe ton temps à tuer des gens, tu connais pas un moyen ? Alors ? T'as vite changé d'avis, finalement. Ouais. Et je te dois pas d'explications. Victime. Désolée d'insister, mais je veux que tu t'expliques. On doit se lancer là-dedans. Je veux être sûre que t'es à fond et savoir pourquoi. Tu sais pas grand-chose sur le Cloud, hein ? Hiromi Sato et les autres chefs des Tiger Clothes entendent et voient tout ce qui s'y passe. Je suis pas arrivée à cette place en criant mes plans sur les toits. Au fait, Forest est pas venue travailler aujourd'hui. Hier non plus. Sur deck, je me demande pourquoi. Il reviendra plus jamais. Je pense que tu sais pourquoi. Moi ? Je suis au courant de rien. Ne l'oublie pas. C'est bon ? C'est fini les politesses ? On a une révolution à organiser. Ouais, ouais, ouais. J'ai modifié la puce comportementale. Elle peut doter une poupée d'un système de réflexe moteur. Pour qu'elle se déplace et se batte comme un solo prémios. Fascinant, n'est-ce pas ? Ce qu'on peut apprendre en réglant des orgasmes pidons pour les mocks. Tu peux sortir ? Je veux pas qu'on fume à l'intérieur. T'aérera plus tard. Ça va, je vais me mettre à la fenêtre. Le corps réagira comme s'il exécutait une série de mouvements connus. J'ai déjà testé sur Tom. Les impulsions de la puce supplantent les réflexes naturels. Alors, l'utilisateur aura l'impression de faire une cyber-psychose. Mais c'est à peu près la même chose que quand on s'active pour un client. Un solo se contente pas d'exécuter des mouvements et seulement des mouvements. Il doit analyser des situations et prendre des décisions en une fraction de seconde. Ça demande des années d'expérience. Ça m'étonnerait que ta puce arrive à faire ça. T'as sûrement raison, mais je vois pas d'autre solution. À part un entraînement intensif, mais on a pas le temps pour ça. Ils ne sont pas un moyen de dissuasion efficace. Ok. Je dois le voir pour le croire. Ça y est, quelqu'un l'a enfin dit. Tom ? La saillante non identifiée a ouvert le feu sur des passagers attendant le métro sur le quai de Ahmed Sancto. J'aimerais bien que ça s'enlève le carré au milieu. 10 morts et 16 blessés. Nous conseillons aux habitants de Night City d'étudier toutes les solutions de transport pour trouver la plus sûre. Merci d'avoir regardé WNS News et soyez dedans à Night City. Je dois avouer que c'est pas mal. Ouais, pour la place du marché de Kabuki. Avant qu'on commence à parler sérieusement, je veux voir le truc en action. Tu viens de voir, Tom. J'ai vu un tour de passe-passe. Je veux un combat. On a une experte du corps à corps parmi nous. Je veux voir comment Tommy s'en sort contre elle. V ? Faites gaffe à ma piôle, ok ? Je m'y plais bien. Ça va faire mal ! T'es là ? Tu m'entends ? Regarde-moi ! T'as vu ça ? Faut que je travaille mon cardio ! Vas-y, te gêne pas. Qui, moi ? Ah non, je suis juste impressionné. T'es contente ? Je suis rarement contente. Mais ça me suffit. Qu'est-ce qu'elle est casse-couillée là ? Ok, au boulot. On a une équipe de choc constituée de 3 gorilles et une teki. Et ensuite ? On maîtrise les gardes et les tiger claws dans les environs. On les désarme et on les escorte dehors. Et le clouds est à nous. Après, on fait une offre au boss. On leur file une partie des bénéfices et en échange ils remettent plus jamais les pieds dans le club. Et ils interfèrent pas non plus dans sa gestion. C'est bien ce que je pensais. Ton plan est complètement débile. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Éliminer la sécurité du club ne résoudra rien. Les tiger claws en verront d'autres hommes. C'est Hiromi Sato qu'il faut viser. Où est-ce qu'on peut trouver ce Hiromi ? Dans son appartement de la Megatora H8. Il occupe la totalité du dernier étage. Il en sort presque jamais. Je vais trouver un moyen de nous faire entrer. En caucus. Oui. Il se ritint. Sérieux. Peut-être. de quoi on est capable. C'est beaucoup plus crédible qu'une banale agression. Alors vous en pensez quoi ? V, Tom, Franxy, vous êtes partant ? Je dois y réfléchir. J'ai jamais tué personne de ma vie tu sais. Je suis avec toi à 100%. V. Non mais me dis pas que tu y penses sérieusement. Tu irais risquer notre précieuse peau pour une bande de putes ? Pardon ? Tu ne parles pas comme ça de Judy non ? Compte sur moi, Judy. Je t'ai dit que je t'aiderais, non ? Merci, V. Gardez les remerciements pour plus tard. Merde, c'est pas bon. J'arrange le rendez-vous avec Hiromi. Je vous tiens au courant. Ça devrait prendre deux jours. Amusez-vous bien. Ciao. Maeko, attends ! Tu peux nous déposer ? Seulement si vous la bouclez. Je sens que je vais avoir une migraine. Merde. J'ai peur, V. En parlant de remerciements, je sais que ce que je te demande est pas gratuit d'habitude. Tu veux m'aider, je comprends, mais ça me ferait plaisir de te payer au tarif normal. C'est la moindre des choses. Bah ouais, hein ? Merci. C'est sympa d'y avoir pensé. C'est normal. Moi, je veux bien être payé, hein ? V. Tout va bien ? V. 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 Ah ! V. Ok. C'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V ? T-t'es malade ? Tu te rappelles ce casque pour lequel Evelyn nous a embauché ? La relique que je devais tirer ? Je suis vraiment pas prête de l'oublier. Euh, cette biopuce ? Pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes, là ? J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose ? J'espère. Il est tard, t'es fatiguée. Tu peux dormir sur mon canapé, si tu veux. Bon, ça va commencer direct, là, du coup. Je ne savais pas qu'elle faisait de la robotique. Putain, ça, c'est pas croyable. Tu crois qu'elle fait ça pour se détendre ? Après avoir passé la journée à régler du porno hardcore ? Ça m'étonnerait pas. Hum, intéressant. Oh la vache, on dirait un putain de musée d'antiquité. Tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau, alors. Cette nana a du goût, sauf pour un truc. Je veux savoir quoi ? Sa façon de te regarder. Me dis pas que t'as rien remarqué. Ça te fait sondre à l'intérieur. Ah, je le sens. On parle de choses sérieuses, là. Je vous dis ce magou. Tiens, tiens. Toute la collection Bushido en TS. Les trois premiers sont des objets de collection, aujourd'hui. Non, mais quelque chose à foutre de tout ça, là. C'est ce qu'il se passe. V, j'ai élucidé le mystère ébonique. J'ai fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux Tchou m'a tilté sur le nom de Grayson. Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont menée vers une section des quais en territoire Maelstrom. Alors, t'as trouvé Grayson ? Il peut vraiment nous mener à Smashers ? Viens me voir à l'afterlife. On en discutera. Ok. Ok, mais la quête de Judy, elle est où ? La quête, elle a disparu. La quête de Judy, elle est où ? On va juste rejoindre Rogue, alors. Un kilomètre, ça va. C'est pas abusif. Peauvre mur. Le soleil est couché, mais j'espère que vous êtes toujours debout. Est-ce un mirage ? Un hologramme ? Non, mes amis, c'est un magnifique ciel dégagé. Mais ne vous fiez pas à ce que je dis. Sortez, sortez, profitez du soleil. Super. Le soleil, il est moyen. Allez, on essaye de bien conduire. Bravo. Le jeu, il agouille un peu, là. Et alors ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Et regardez qui... Allez, on fera ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vais m'arrêter là. Alors, des bisous et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501